et bien salut tout le monde c'est cet ox j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve sur forza horizon 3 alors vous allez me demander plein de questions donc je vais juste répondre à ces quelques questions avant que commence la vidéo donc on va d'abord mettre continuer voilà alors donc un petit truc un petit truc ouais alors donc là alors je n'ai pas fait de vidéo sur forza horizon 3 depuis la bêta depuis la bêta test depuis le mois de septembre donc oui je me suis dit faut quand même que je fasse une vidéo sur forza horizon 3 alors pour cette vidéo donc d'aller d'alors je suis sur pc parce qu'on se demande toujours si on est sur one ou sur pc sur forza horizon 3 donc la version pc est rétro compatible one ça vous le savez pour ceux qui jouent à forza horizon enfin j'espère si vous ne savez pas je vous fais apprendre un truc et du coup alors en fait le but de cette vidéo sera juste de vous faire découvrir en fait un peu plusieurs voitures mais dans un premier temps ça sera un cette vidéo sera uniquement d'un gameplay de la de la ferrari f40 alors juste accéder au salaud auto et la sortir vous aviez commencé un championnat ensuite ensuite voilà on va continuer la championnat avec cette voiture enfin on verra le but c'est un gameplay quoi il m'envoie des trucs là il y a des récompenses et tout elle est forte sa ton enfin bref c'est pour ça qu'elle nous intéresse tout de suite euh moi par contre dans un premier temps euh donc je suis sous manette euh je crois que je l'ai précisé pardon oui je suis sous manette et pas sous euh sous ps4 euh sous ps4 qu'est ce que je raconte moi oui ça va plus je suis sous manette euh xbox one pardon branché au pc alors je vous explique tout simplement pourquoi moi j'ai la one et le pc pour ceux qui le savent hein pour ceux qui le savent pas y'a pas de soucis donc vu que j'ai la one et le pc on va juste baisser la musique parce que sinon vous allez moins m'entendre euh en fait c'est à dire que il y a des moi je prends la version pc maintenant parce qu'elle est optimisée c'est à dire que je tourne plus de 60 fps euh alors que sur one on atteint jamais les 60 fps on va peut-être tourner autour de 40 et encore bon ça dépend de la one toujours moi je tourne autour des 50 avec la forza motorsport edition euh après il faut savoir aussi euh honnêtement faut savoir qu'il y a il y a aussi des il y a aussi plusieurs points on va tout baisser en fait je suis désolé mais c'est 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 voilà déjà le petit problème sur pc vous voyez c'est que il y a des problèmes euh si vous avez un pc assez performant et vous puissiez faire tourner force horizon 3 mais je dis bien en très élevé minimum bon l'ultra n'est pas encore optimal apparemment j'ai regardé euh donc euh moi je vous conseille de je vous conseille vivement de jouer sur pc et je vous le dis franchement ça sera vraiment mais beaucoup mieux quoi alors euh si vous avez l'occasion de de jouer sur pc jouez-y vraiment après si vous avez la one et le pc et que le pc n'est pas assez performant pour tourner force horizon euh très clairement faites tourner force horizon 3 sur one c'est beaucoup mieux il y a beaucoup de problèmes sur le pc des petits réglages à la con quand vous lancez le jeu bah la preuve d'avant euh c'est le bordel alors du coup euh vraiment la version one est beaucoup plus complète que celle de pc mais la version pc est jouable contrairement à Need for Speed qui était sorti sur pc c'est ce qui était une vraie catastrophe mais vraiment une catastrophe donc voilà donc alors je vous proposais de faire des de faire un gameplay donc il y aura des courses lampionnats on verra ce qu'on fait une quinzaine 20 minutes de vidéo histoire de regarder euh de vous présenter un peu la voiture donc enfin je ne vais pas trop trop vous présenter la voiture parce que je ne connais pas tous les trucs dessus mais euh disons que en fait je vous explique c'est que j'avais fait une vidéo à l'ancien temps sur Grand Tourisme et sur une f40 d'ailleurs et j'ai vu que la vidéo vous avez plu et qu'il y avait beaucoup beaucoup de vues alors je me suis dit cette vidéo a attiré les gens euh je me suis dit de fait que je vais faire une vidéo de gameplay sur une f40 donc je me suis dit d'ailleurs bah il faut perdre le face à face je suis trop fort donc en fait je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo au dessus pour attirer du monde pour présenter aussi les voitures un peu sur Forza tout ça donc je me suis dit qu'on va faire une vidéo là dessus bon la preuve mais c'est un peu le but de vous présenter cette voiture mais de vous présenter sous forme de gameplay parce que c'est vrai que la vidéo sur Forza euh sur Forza sur le Grand Tourisme que j'avais fait à l'époque et en moins deux ans en arrière avait bien fonctionné alors du coup voilà vous avez la f40 qui est devant vos yeux depuis avant d'ailleurs j'aurais pu vous faire le tour de la voiture je ne l'ai pas encore fait donc voilà le voilou après voilà c'est la terreur la terreur d'une Ferrari quoi comme on peut voir ici derrière au moteur à l'arrière et donc on va faire une course ah non j'aurais plutôt fait un petit championnat pour histoire de bien vous montrer euh ah bah peut-être que je peux aller là-bas mais qu'est-ce que je voulais dire oui euh vous allez peut-être aussi vous demander parce que j'ai affaire à cette question assez régulièrement sur mon TeamSpeak ah d'ailleurs pour s'il y a des gens qui jouent à Forza Horizon 3 je vous donnerai l'adresse du TeamSpeak dans la description euh on a un TeamSpeak que vous savez qu'on peut qu'on joue ensemble sur TeamSpeak oui sur TeamSpeak et sur Forza Horizon 3 pardon je vais bien te préciser donc si ça vous a intérêt je vous passerez l'IP du TeamSpeak donc de toute façon vous êtes sur le site internet ctoxtv.com pour aller prendre l'IP voilà euh donc en fait beaucoup de gens se posent la question volant ou manette alors certes les volants sont compatibles maintenant donc moi j'ai le G920 il y a des Thrustmasters qui sont compatibles etc euh moi je pars du principe qu'avec un volant vous pouvez ouais je sais pas que vous pouvez pas drift mais vous vous driftez difficilement Forza Horizon 3 est un jeu d'arcade c'est à dire que Forza Horizon 3 euh comme on peut le constater dans les courses euh on a vraiment des espèces de takedown expression à la burn out donc en fait qu'on pousse les gens etc bref donc je prends pas une bonne une expérience mieux je veux dire voilà au volant sur Forza Horizon 3 qu'à la manette par contre si vous jouez en solo et vous avez envie de découvrir à vue intérieure comme je le montre maintenant euh une bonne vue euh enfin une bonne vue comment dire une euh de jouer euh 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 bien expérimenter euh euh pour vous tout seul sans jouer en ligne parce qu'en ligne vous allez avoir allez avoir pardon avoir des problèmes je rembobine un petit coup je suis désolé hein mais ça vous arrive aussi je pense enfin sauf si vous l'avez désactivé c'est vous aussi de jouer euh voilà euh moi je trouve que c'est beaucoup plus performant euh la manette mais le volant c'est plutôt type arcade ce qui veut dire qu'on aura tendance plus à galérer vous voyez ce que je veux dire c'est que c'est pas que c'est pas compatible au contraire mais ça doit rester un jeu d'arcade mais c'est pas interdit d'y jouer la preuve ils auraient pas mis les volants euh après personnellement euh moi je vous conseille vivement Project Card 2 qui va sortir ou alors le nouveau Grand Tourismo qui va également sortir et Forza Motorsport 7 qui sortira cette année donc on a trois grosses sorties sorties pardon de jeux vidéo simulation faut pas oublier qu'au niveau simulation Assetto Corsa Forza Motorsport 7 reste vraiment des jeux de simulation euh à prendre plaisir avec d'autres jeux éventuels comme Dirt Rally et etc avec Dirt 4 qui sortira également qui sera rétrocompatible sur le volant c'est euh rétrocompatible pardon donc c'est toujours intéressant pour ceux qui ont envie de jouer au volant donc voilà c'est un petit gameplay euh de la F40 vue intérieure donc on continue hop là après niveau volant moi je vous avoue que j'ai testé euh j'ai fait une une course au salon de l'automobile à Genève qui se trouve en Suisse donc qui est l'une des plus grandes villes euh donc le salon de l'auto il y en a à Paris pour les ordinateurs de voitures je pense que vous savez même où c'est le salon de l'auto à Genève qui se trouve en Suisse voilà euh ah pardon j'ai un petit truc de Kaspersky qui me sort une connerie de l'antivirus ça j'ai oublié de la désactiver c'est juste j'aurais dû j'aurais dû pardon donc euh du coup en fait j'ai pu tester un playset donc un playset c'est comme j'ai hein donc volant avec siège de course intégré et c'était un TAMO donc TAMO c'est une marque une nouvelle marque de voiture enfin c'est c'est plutôt un prototype et j'ai pu essayer ce volant donc avec le siège complet donc euh c'était vraiment pas mon siège quoi c'était c'est pas que c'était mieux mais c'était complètement différent donc euh après euh moi je vous avoue que le volant était euh pas forcément mieux que le mien mais différemment c'est deux choses différentes mais ayant même testé le TAMO sur Forza Horizon 3 ce volant vous allez voir c'est je vous donnerai le le nom de ce volant que je vais vous citer TAMO mais à mon avis c'est un prototype comme je vous dis ça peut pas être acheté sur le marché euh ayant testé ce volant et euh j'ai bien remarqué que le volant euh comme euh ben le le JTG 920 que j'ai actuellement ou un autre c'est un autre ça reste de l'arcade ça reste de l'arcade et même sur un volant vous voyez de quelque chose qu'on essaie de pousser encore plus de prototypes euh on n'atteindra jamais le but de ce qu'on veut réellement d'une euh je veux dire j'entends par là euh d'une euh d'une simulation et on peut pas jouer un jeu d'arcade comme Forza Horizon 3 en simulation moi c'est mon point de vue après il y a des gens ils vont ils vont vouloir jouer j'ai déjà joué au volant la preuve j'ai joué encore à mon tiers justement à Genève après j'ai joué également sur le j'ai joué sur la manette quoi mais si c'est pour jouer à Forza Motorsport ou Project Car rassurez-vous même à cet Ocorsa encore qui est encore plus développé pour moi rassurez-vous utilisez le volant si vous en avez un donc voilà c'est un peu le débat du volant plutôt qu'un gameplay d'F40 vous avez pu voir les deux que je vous explique ça donc moi c'est important de vous le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question donc euh donc je vais renommer cette vidéo également pour le volant comme ça vous pouvez savoir si c'est bien ou pas donc c'est une propulse ça disons que là là je dérape une pétée sous la pluie donc voilà c'est pas une motrice donc c'est compliqué comme vous pouvez le voir je dérape partout donc imaginez-vous là juste ça au volant à reprendre ok pas de soucis ouais certes mais les drifts et tout c'est là galère franchement après celui qui maîtrise il maîtrise clairement on va mettre deux ans à freiner en plus ce qui est normal je vais galérer je sais pas si je vais y arriver voilà vous voyez et là vous vous dites à ce moment là si vous jouez avec une F40 sous la pluie et sur cette piste qui est complètement humide ce qui est logique vu qu'il y a de la pluie vous vous dites qu'est-ce que j'ai pris une F40 sur cette piste pas sur cette course voilà et nous avons affaire à des nouvelles voitures qui vont sortir à nouveau bientôt et moi comme j'ai le pack VIP je pourrais vous présenter ces voitures donc on va de toute façon faire de nouvelles vidéos sur Forza ça c'est sûr mais tant que j'en ai fait une quitte Centenario non j'ai pas vu j'ai pas bien vu la rire j'aurais dit Huracan plutôt Huracan hop et voilà on rapproche du 100% 95% hop dernière ligne droite hop là et bah c'était pas loin de perdre la première place vu où il était l'autre enfin vu où il était l'autre pardon donc aussi ouais la voiture est en S2 ce qui veut dire que c'est la classe ouais la plus haute entre guillemets parce que c'est le X qui se trouve encore plus haut comme vous avez vu quand je suis arrivé dans le jeu il y avait la Pagani cette Pagani était en X qui était la Pagani ou Aira si jamais voilà donc hop j'ai eu des crédits pas top donc vous avez vu j'ai gagné x2 ce que je vous ai dit avant vu que j'ai le VIP donc j'ai les voitures en plus etc voilà voilà hop alors ah bah voilà encore une petite course donc je me TP moi je me fais pas de cheese j'ai des boosts brouesses alors bon comme j'ai un petit certain niveau j'ai un niveau plus ou moins assez élevé on va dire je suis comme 140 donc 139 donc voilà quoi ça me permet aussi de profiter donc oui certes je gaspille beaucoup d'argent en faisant ça mais bon ça me les rentabilise à chaque cours je gagne plus que ce que j'utilise mais je pourrais avoir encore plus de thunes si j'économiserai mais bon j'ai pas trop besoin d'acheter des voitures pour le moment après je vais aussi vous proposer un gameplay d'F40 mais aussi avec le playset sur Forza Motorsport donc ça ça arrivera aussi très vite comme ça ça vous permettra aussi de voir et si vous voulez des gameplays sur des voitures spécifiques par contre renseignez-vous alors c'est pas grave non mais demandez-moi je vous répondrai tout simplement en fait je voulais dire renseignez-vous sur la voiture si elle y est ou pas sur le jeu mais non 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 vous pouvez pas savoir le temps que vous perdez vous renvoyez moi un message si vous me proposez un gameplay je dis n'importe quoi sur une paga de nintendo je vous dirai si elle y est ou pas et si elle y est je ferai un gameplay il n'y a aucun problème dessus ça il n'y a pas de soucis à ce niveau là et par contre oui elle est là je regardais un truc en fait pour le playset c'est qu'elle est bien en levier de vitesse manuel et pas avec palette bon en même temps la voiture date de 1980 et qu'elle donc 86 je crois ce que j'avais vu sur le forza horizon en tout cas voilà et si vous évitez même que le jeu ça fait longtemps qu'elle est sortie en train à forza je ne sais pas quoi si vous avez des avis à donner ou des arguments je ne sais pas ce que c'est n'importe quoi des questions plutôt sur le jeu n'hésitez pas et si je dois faire une vidéo pour vous montrer un truc si vous voulez des vidéos pour rapporter des crédits ou je ne sais pas et proposer moi je ne fais pas que des vidéos des gameplays moi ça ne me dérange pas après j'ai fait un tuto sur OBS récemment qu'on m'a demandé à plusieurs reprises je l'ai fait donc voilà il n'y a pas de problème à ce niveau là elle est sympa la Ferrari là devant c'est la FF je crois je ne sais plus il me semble que oui je le tiens bien pour une vieille je veux dire c'est incroyable pour moi c'est fiu je crois que c'est une des plus belles Ferrari personnellement après ça c'est c'est personnel mais je suis volé et je fais le con et puis encore le premier à attraper je ne sais pas si on va y arriver quoi que ouais et au lézal lui va dire GG cet ox il n'a pas fini premier après il y a des pistes que voilà vous verrez de toute façon il y a des pistes c'est plus compliqué que d'autres c'est comme dans tous les jeux il faut dire qu'une piste de Norbering sur FFM est beaucoup plus compliqué qu'une piste simple comme je ne sais pas il n'y a rien qui me vient en tête mais déjà bon je ne peux pas dire le circuit de la Sarthe mais c'est pour donner un exemple non c'est pas grave dans tous les cas on a gagné le championnat il faut venir 1 à 3 ah non c'est dans FFM il faut venir 1 à 3ème pour eux avoir les trucs normalement on a gagné le championnat du moins s'il n'y a pas encore une course mais je crois qu'on a fait les 4 courses carrément 3 courses non ? ouais c'est bon il me semblait bien j'ai plus une écho bien parce que j'en avais déjà fait une avant je crois enfin auparavant de cette vidéo c'est pour ça d'ailleurs que j'ai repris le championnat sauf erreur donc il y a une nouvelle voiture à chercher mais c'est pas ça qui va nous intéresser tout de suite alors qu'est-ce que je peux vous proposer encore ? bon de toute façon vous avez vu vous avez vu je veux dire vous êtes pas débiles non plus après je vous fais encore une course de championnat qu'est-ce que je peux vous faire encore comme course limite je regarde ou alors je vous fais une simple exhibition voilà je vous fais une course encore une dernière course avec la F40 après c'est vrai qu'on a tendance à faire des vidéos plus courtes sur un jeu comme Forza que ouais pas forcément pas forcément c'est vrai je me dis maintenant mais ouais c'est vrai que c'est pas une vidéo de let's play comme Horizon Zero Dawn que je suis en train de faire actuellement qui va durer 40 minutes vous voyez ce que je veux dire après ça dépend c'est quoi le but de la vidéo si c'est un gameplay je trouve ça long 40 minutes pour un simple gameplay qui n'est pas dans un let's play de série pour présenter quelque chose là par contre ouais effectivement il y a de nouveau de la pluie en fait je pouvais pas savoir je pouvais pas savoir elle tient la route en vrai mais c'est voilà quoi on s'étouffait ici et là je vous ai pas mis la cam également pour que vous puissiez voir l'écran complet je me suis dit déjà un commentaire voilà sauf ce que je n'avais pas fait sur l'autre vidéo d'F40 mais je trouve ça beaucoup plus agréable d'écouter un commentaire même si tu prends un simple gameplay moi c'est ce que je ressens après c'est que moi ça m'énerve de regarder une vidéo sans écouter la personne sans écouter une personne qui a adhéré après c'est un gameplay vous allez me dire oui c'est différent c'est vrai voilà après si vous voulez des autres gameplay spéciaux sont en commentaire je ne sais pas quoi vous le dites simplement il n'y a pas de soucis voilà voilà allez on y va on pousse un petit coup petit contour on arrive déjà bientôt vers la fin on atteint on atteint quand même passé 320 kmh en vitesse de point donc voilà c'est pas rien on a une bonne accélération l'accélération de la voiture est très très bonne vous voyez quand je serre les virages je réaccélère par dessus c'est c'est assez intéressant donc après une question que les gens se posent aussi je pense s'ils regardent ce gameplay vaut-elle le coup alors oui elle vaut le coup certes mais après ça dépend toujours de la course et de ce qu'il y a en face de vous regardez toujours ce que vous avez en face de vous et la piste comme je disais avant vous n'allez pas prendre saut de voiture sur une sur sur de la pluie même que je le fais parce que c'est le but c'est le un gameplay comme ça vous permet de voir aussi qu'il n'y a pas la route sur la pluie si vous gérez tant mieux mais c'est pas adéquat c'est ça que je veux dire hop là et voilà première place donc ça fait un peu de crédit de l'xp et voilà voilà 14 000 crédits c'est déjà pas mal un petit tirage et nous avons gagné 50 000 crédits donc x2 vu que je suis en VIP voilà après qu'on passe de fan ah bah il reste pas beaucoup il reste pas beaucoup voilà donc j'espère en tout cas sur ce que cette vidéo ah bah niveau de club batin ah si vous cherchez un club envoyez un message on vous invite dedans si vous cherchez euh euh si vous cherchez un club oui je viens de le dire pardon oui donc j'espère sur ce je disais que cette vidéo vous aura plu donc si vous voulez une autre une autre vidéo euh pour un gameplay d'une autre voiture n'hésitez pas de toute façon je vais en faire je pense hein mais voilà donc euh n'hésitez vraiment pas j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner sur la chaîne voilà salut tout le monde c'était Cetox